Ce sont des siècles de gravats qu'Alerandro et son équipe doivent déblayer s'ils veulent exhumer ce qui se cache dans ce recoin de Kubet-el-Awa. Au début, on voyait seulement des gravures sur 10 cm. Maintenant, on en a dégagé 30 cm. S'il s'agit bel et bien d'une sépulture, elle pourrait appartenir au chef de l'une des familles les plus importantes de l'Egypte antique. Regardez ! Génial ! Regardez ! Je crois qu'il y a une salle en dessous. Il y a encore beaucoup de déblay à évacuer, mais c'est certainement une chambre funéraire. À seulement 50 mètres de là, se dresse la dernière demeure de Sarenput II, chef d'une puissante dynastie locale et jadis gouverneur d'Aswan. Une telle proximité pourrait signifier qu'Alerandro a exhumé la tombe d'un personnage haut placé. Ce tombeau reflète la grandeur des gouverneurs qui voulaient faire montre de leur puissance. Sarenput II était un notable aussi riche qu'influent. Issu de la noblesse d'Aswan, il appartenait à l'élite dirigeante composée de familles fortunées de haut rang. C'est depuis le milieu du Nil, sur l'île éléphantine, qu'elle contrôlait les échanges avec l'Afrique et surveillait l'accès aux routes commerciales du pays le long du Nil. Les marchands du Sud approvisionnaient les pharaons en articles de luxe, comme l'ébène, les peaux de léopard ou encore les oeufs d'autruches. Mais leur produit le plus convoité, c'était l'or de Nubie. Ce même or dont regorgeaient les tombeaux royaux, et celui de Toutankhamon, ne faisait pas exception.